... Notre pays a des performances qui sont saluées par la communauté internationale avec des taux de croissance de plus de 6%. Comparé aux autres pays, nous sommes très largement au-dessus de la performance moyenne en Afrique. Mais le sens du message que le FMI a voulu faire passer, c'est que le Sénégal soit ouvert sur la réalité ou la situation des autres pays. Parmi ces autres pays qui ont été contre-performants, il y en a qui ont été affectés par des phénomènes climatiques, notamment en Afrique australe. Cela semble signifier que le FMI nous demande de continuer à faire attention sur le fait que notamment notre agriculture est également exposée aux phénomènes climatiques. La deuxième chose, c'est des pays pétroliers qui ont subi négativement la baisse des cours du baril sur le marché international. Le Sénégal étant un pays qui est néo-pétrolier, a été interpellé par le FMI à travers des recommandations qu'on nous donne de faire attention, notamment dans la structuration et la transformation de l'économie, pour que nous, nous puissions éviter ce qui est arrivé à ces autres pays, notamment le Nigeria, le Ghana, l'Angola, etc. La troisième chose, on a aussi discuté du secteur bancaire. Le rapport montre qu'il y a de plus en plus en Afrique ce qu'on appelle les banques transnationales, c'est-à-dire des banques nigériennes qui viennent s'installer ici, des banques ghanayennes, etc. Et des banques sud-africaines également qui s'installent en Afrique australe. Le rapport semble dire que ce phénomène est tenté de s'accélérer, que ces banques, quand elles s'installent dans les pays d'accueil, ne travaillent d'abord avec l'épargne locale. Ça veut dire, par exemple, qu'une banque nigérienne ne vient pas travailler avec l'argent du Nigeria. Elle vient s'installer ici, elle bénéficie des dépôts des épargnants locaux, ça c'est la première chose. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de montrer que ces banques-là sont plus performantes que leur siège. Et ça aussi, c'est intéressant. Sous-titrage ST' 501